J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai foutu en l'air, j'ai fait casser des types, j'ai enlevé des commandants de compagnie, c'est le bordel, j'en ai fait élire d'autres, enfin ça a marché assez bien. Et je vous m'a dit, alors à ce moment là Tim est venu me voir mon pote là, et il m'a dit oui on voudrait faire un coup, je dis quel coup ? Il me dit on veut des fusils, je dis ouais je veux des fusils, alors on a monté un commando et on est allé se balader dans un PC de bataillon je crois, on est allé par la brousse, on a fait un détour, on est arrivé au moment du breakfast dans le machin. Alors là on a passé à la casserole un coup de mitraillette les officiers qui bouffaient, on avait égorgé les sentinelles, enfin tout ce qu'il fallait, et on a récupéré quelques flingues, pas mal de flingues, je suis un homme de terrain, on me donne une mission, j'y vais, j'ai pas d'état d'âme, j'en ai rien à foutre là, d'habitude j'ai pas d'état d'âme, là j'ai eu un peu d'état d'âme avec ses necks qui étaient vraiment la crème de l'Afrique, moi j'ai jamais vu de necks comme ça. Puis on a tous conclu que c'était des gars bien, qu'ils étaient motivés, que c'était un peuple qui méritait de vivre et que c'était des gars qui, des gars valables et qu'il fallait les aider à conquérir leur indépendance s'ils voulaient. Le rapport de mission du ZDEC étant favorable au Biafra, de Gaulle se laisse convaincre par Oufouet-Boigny d'envoyer en secret 1500 tonnes d'armes supplémentaires. Des instructions sont données à Mesmer, il obtempère. Fokar jubile, il est enfin récompensé et conforté dans son obstination après 18 mois d'efforts. La cellule Afrique de l'Elysée, maintenant uniquement chargée de la logistique, se retrouve confrontée à un problème très concret. L'avion coûte trop cher pour transporter des tonnages importants entre la France et le Gabon. Il faut faire des économies. La cellule de l'Elysée a décidé de mettre un bateau à disposition. Nous, les munitions qui ont été fournies par la France, c'était des munitions qui étaient basées à... Le premier voyage, ça a été basé à Cherbourg et puis ensuite c'était à La Rochelle. On pouvait transporter 600 ou 700 tonnes de matériel, des munitions en particulier. Au printemps 69, la semaine de quête nationale pour le Biafra rencontre un succès inévitable. Or, au même moment où Fouette-Boigny commence à être à court d'argent pour acheter des armes. La guerre coûte de plus en plus cher. Les factures s'accumulent. Et à Paris, le ministère des Finances refuse de mettre la main à la poche. Une partie de l'argent plecté est alors versée à la Croix-Rouge Biafraise pour aider à l'effort de guerre du pays. Elle n'existe pas officiellement, mais elle a tout de même un représentant à Paris, M. Ogné Coelou. Focard le connaît bien. C'est lui qui est en charge de l'achat des armes pour le Biafra. C'est lui qui est en charge de l'achat des armes pour l'achat des armes pour l'achat des armes. C'est lui qui est en charge de l'achat des armes pour l'achat des armes pour l'achat des armes. C'est lui qui est en charge de l'achat des armes pour l'achat des armes pour l'achat des armes. Yes, you can say that relief money was used for purchasing weapons. La presse évoque maintenant le chiffre d'un million de morts. Mais comment Focard pourrait-il croire ce que dit la presse ? Il n'abandonne pas la partie. Les fils d'enfants qui attendent leur ration apitoient. Le courage et le patriotisme des Biafrais séduisent. Tous les informateurs de Focard reviennent militants pro-Biafrais. Ils lui prédisent la victoire prochaine de la sécession. C'est ce qu'il veut entendre. Pourtant, les armes françaises ne permettent à la sécession que de tenir. De Gaulle n'y croit plus. La France ne reconnaîtra jamais le Biafra. Le général de Gaulle a pensé qu'il ne fallait pas que la France s'engage trop longtemps dans les rangs d'hommes qui défendaient une cause perdue. Et qui n'étaient pas une cause perdue qui n'était pas essentielle pour la France. Il faut bien le dire. Le 28 avril 69, De Gaulle démissionne. Georges Pompidou lui succède. Focard parvient in extremis à garder son poste à l'Elysée grâce à son ami Oufouette et à plusieurs chefs d'État africains. Le 16 juillet, le président ivoirien est reçu en audience. La veille, Focard l'a prévenu de la nouvelle ligne politique de la France au Biafra. Poussez Oujoku à négocier et faire cesser la guerre. Oufouette-Boigny est entièrement d'accord. Devait-on à ce moment-là arrêter toute aide au Biafra. Il y aurait eu une panique générale et le nombre de morts aurait été doublé ou triplé. C'est mon impression. Focard fait équiper les coucous d'un baron suédois, Von Rosen, un illuminé qui se bat pour des causes perdues. Ses coups d'éclairs redonnent confiance à la sécession. Car pour Focard, le Biafra doit être fort pour négocier. Pompidou partage son point de vue. Bientôt, 10 000 tonnes d'armes auront été livrées. Pourtant, pendant six mois, la situation ne va plus évoluer. Les armes arrivent de plus en plus nombreuses et les Biafra continuent de mourir. Oujoukou refuse avec obstination de faire les concessions diplomatiques que lui demande Focard. Il le déçoit. Début janvier 70, une attaque nigériane foudroyant. donne le coup de grâce. Le 10 au soir, Focard reçoit un dernier télégramme. Dans la nuit, un avion quitte le Biafra, le dernier. Il dépose Oujoukou à Abidjan. Après 13 ans d'exil, il se fera élire sénateur au Nigeria. Le 10 au soir également, le docteur Rekamier refuse d'abandonner ses malades. Il est arrêté par l'armée nigériane. Un an plus tard, avec tous ses camarades rencontrés au Biafra, il fondra Mèdecin Sans Frontières. Focard, ce soir-là, est en voyage officiel au Cameroun. Son projet fou d'une enclave francophone, chrétienne et anticommuniste au cœur du Nigeria meurt à jamais. Focard a perdu sa guerre. Alors ce qu'on peut regretter sur le Biafra, la seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on a perdu. Bon, si on avait gagné, tout le monde aurait dit bravo. On a perdu, pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout de notre système. Peut-être que les Anglais ont bien réagi, j'en sais rien. Mais moi, j'étais très déçu de voir que j'étais rentré en France, qu'on annulait tout. À partir du moment où on n'était pas décidé à soutenir véritablement le Biafra, est-ce que ça valait la peine de commencer ? C'est là l'enseignement qu'on peut tirer. Est-ce que ça valait vraiment la peine de commencer, de se donner tout le mal qu'on s'est donné pour arriver à un résultat aussi misérable à ce moment-là ? La question ou la réponse est difficile. Il est certain que ça n'est jamais bon, si vous voulez, de faire des choses à moitié. Jamais. Il y a toujours des gens qui ont fait des conséquences. Est-ce que ça a été cela qui a entraîné, si vous voulez, des pertes aussi énormes ? Bon, je ne le pense quand même pas. Mais d'aucuns diront qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. En tout cas, on n'a pas fait d'omelette et on a cassé beaucoup d'oeufs. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !